bonjour bonjour chers abonnés je suis là aujourd'hui vous êtes là là je suis en direct j'attends que je vois quand même un oeil qui me regarde et du coup je vais continuer super il ya une personne qui est là il ya l'oeil qui me régale bonjour chers abonnés c'est votre analyse des politiques de développement relations internationales écrivain madame aya wa je suis là aujourd'hui comme notre rendez vous de tous les jeudis mais malheureusement ne fait pas tous les jeudis par manque de temps et par manque aussi de temps de certains de mes invités donc malheureusement si vous avez vu sur ma page je devais avoir un invité aujourd'hui qui est l'ancien premier ministre guiné la sana kouyate mais malheureusement il n'a pas pu être là il n'a pas pu être là à la dernière minute il n'a pas pu être là donc il s'est beaucoup excusé auprès de vous les internautes parce qu'il a vu que vous l'attendez énormément il s'est beaucoup excusé auprès de vous et ce n'est que partie remise la prochaine fois on fera une vidéo avec lui il va nous parler de sa vision de la politique en afrique donc ce n'est que partie remise donc je profite pour beaucoup aussi m'excuser auprès de mes internautes pour ceux qui attendaient monsieur la sana kouyate avec beaucoup beaucoup d'impatience malheureusement on l'aura pas aujourd'hui mais c'est moi même qui suis là aujourd'hui votre analyse préférée j'espère que je suis votre analyse préférée je suis là aujourd'hui pour parler de si vous avez vu sur ma page c'est pour répondre aujourd'hui à toutes les questions sur les politiques de développement sur les sujets que j'avais déjà analysé le secteur informe et la formation des jeunes l'éducation en afrique les objectifs de développement durable voilà pas mal de sujets que j'avais développé c'est pour tous ceux qui ont vu la publication qui ont vu le 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 passage ils savent qu'aujourd'hui c'est une affaire c'est une que je ferai de la réponse question réponse voilà ça sera de voilà on va partager ensemble la séance vous allez me poser des questions et auxquelles je vais répondre sur tous ces sujets là que j'ai déjà développé ou bien pourquoi pas aussi si vous avez des suggestions à faire si vous avez des suggestions de sujets ou bien des voilà des analyses vous voulez donner votre avis il n'y a pas de souci c'est c'est prenable on est là ici pour échanger pour apprendre l'un de l'autre voilà pour dire qu'aujourd'hui en afrique voilà on est on est des jeunes gens qui qui savent ce que nous voulons voilà c'est pas l'afrique d'hier mais c'est l'afrique du 28e siècle donc pour tous ceux qui veulent poser des questions je suis là je répondrai à toutes vos questions et ça permettra aussi de savoir si effectivement vous regardez les vidéos vous regardez les séances vidéos que je fais et que ça soit avec moi ou que ça soit avec mes invités si vous avez vraiment suivi les sujets en tout cas n'importe quel sujet vous voulez poser et voilà poser les questions et du coup on fera de une sorte de causerie de questions réponses avec vous et c'est ce que je voulais faire cette année avec surtout aujourd'hui avec mes abonnés pour voilà essayer d'être un peu plus proche voilà de poser des questions sur les sujets que j'ai déjà développé comme je disais et puis pourquoi pas aussi si vous avez des suggestions à faire donc j'attends la première la première question je sais pas qui va me la poser mais je l'attends je vois qu'il ya pas mal de personnes qui me suivent on a 28 personnes c'est très gentil de votre part c'est très gentil de me suivre c'est très gentil de liker c'est très gentil de partager voilà l'afrique c'est nous tous qui gagnons l'afrique c'est pas moi seule c'est tout le monde voilà on a besoin de la main de tout le monde on a besoin de l'intelligence de tout le monde on a besoin de voilà de tout le monde pour pour notre nouvelle Afrique qu'on veut pour le 21e siècle donc je suis là je j'attends vos questions j'attends je ne sais pas qui va me poser la première question mais j'attends la personne posez moi toutes vos questions et sur les sujets que j'ai déjà développé si vous ne vous rappelez pas j'ai déjà développé les sujets sur la formation des jeunes sur l'éducation en Afrique sur l'entrepreneuriat j'ai même eu un début d'année un entrepreneur qui nous a fait une analyse voilà qui nous a donné des conseils qui nous a dit comment il a débuté si vous avez suivi aussi cette vidéo c'était avec l'entrepreneur Moriba qui fait sa ré d'Afrique avec ses produits j'avais mis la publication donc voilà j'ai fait à peu près surtout j'ai fait sur l'économie en Afrique j'ai fait sur l'Afrique dans la mondialisation j'ai fait sur le secteur informel j'ai fait sur les médias en Afrique et là j'ai invité j'ai invité le DG de l'intelligence d'Abidjan c'est un journal de la Côte d'Ivoire qui était avec moi le sport est ce que le sport peut être un levier de développement pour le continent africain je l'avais fait avec un Saint-Jouet camerounais j'ai travaillé sur l'industrialisation de l'Afrique j'ai fait ça avec madame Claude Fischer qui est la directrice d'un cabinet d'études qu'on appelle les entretiens environ africains et voilà j'ai fait avec pas mal de gens je pense que vous avez vu tout ça donc tous ces sujets là aujourd'hui on fait un peu un feedback de tout ça on essaie de faire un retour pour voir effectivement si les internautes écoutent s'ils ont voilà s'ils ont voilà s'ils écoutent ce qu'on fait et puis ben si aussi pour leur dire qu'ils ont leurs mots à dire ils peuvent voilà ils peuvent donner leur avis dit ce qu'ils pensent et puis bon ça permettra aussi voilà pour ceux qui n'ont pas compris tel ou tel sujet de revenir dessus d'expliquer ça va super bien et puis bon peut-être aussi j'essaierai de voir aussi si je pourrais faire des des séances vidéo zoom voilà si vous vous souhaiterez aussi participer parler aussi bon je vais essayer de faire ça dans les prochaines les prochaines semaines pour voir éventuellement qu'est ce que ça peut donner parce que je voulais être vraiment très proche de mon public très proche de mes abonnés je pense que ça permet de d'être un peu plus voilà comprise et puis bon ça permet aussi voilà d'avoir cette familiarité avec mes abonnés et j'aimerais ça j'aimerais voilà que mes abonnés vraiment soit très libre de dire ce qu'ils pensent voilà on est là pour partager si je suis je le fais pas tout sûr on n'a pour partager on est là pour apprendre de des uns des autres et puis bon on est là aussi pour pour notre afrique notre continent qu'on aime tant voilà notre continent qui est le baisseur de l'humanité le premier continent habité par l'homme donc on est là pour elle comment elle fera pour pour avancer comment les autres continents ne la regarderont pas de manière condescendance alors que c'est les grandes soeurs voilà c'est les aînés mais apparemment ils n'ont pas trop de respect pour cet aîné là donc comment faire aujourd'hui pour donner pour redorer le blason de notre continent de lui donner cette place là qu'il mérite le continent africain donc jusqu'à présent j'ai pas de questions je sais pas pourquoi je sais pas si mes abonnés n'ont pas de questions à me poser mais j'attends les questions 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 je sais pas qui va poser la première question mais je l'attends sur n'importe quel sujet que j'ai déjà développé donc vous pouvez poser vos questions j'attends les questions pour tous ceux qui veulent me poser des questions sur les sujets je les attends voilà je vous envoie un message j'attends vos questions j'attends les questions ok je vois que j'ai une première question une très très belle question d'ailleurs elle est très intéressante des chigat sous les watara mais si monsieur chigat c'est super bien ta question elle est très bien et vous me demandez si l'afrique peut se développer en ayant les mails liés entre guerre de leadership entre état et terrorisme belle question pour d'abord pour répondre à ta question je veux souligner un petit truc qu'est ce que vous appelez mails liés qu'est ce que vous appelez mails liés ça c'est d'abord la première question que je veux répondre qu'est ce que vous appelez mails liés parce que je me dis qu'aujourd'hui au 21e siècle est ce que l'afrique peut dire encore qu'elle a des mails liés est ce que voilà l'afrique ne peut pas se prendre en charge elle peut le faire elle peut se prendre en charge elle n'est pas obligée d'avoir les mails liés avec qui que ce soit maintenant les mails liés comme vous le dites entre guerre de leadership entre état et en terrorisme aujourd'hui le terrain n'est pas qu'en afrique il ya quinze années maintenant je peux dire c'est dix dernières années disons que le terrorisme a pris de l'ampleur avant ça existait mais c'est très rare mais c'est maintenant que ça a vraiment véritablement est pris de l'ampleur donc du coup ça fait que aujourd'hui on rentre encore dans une autre sphère qui nous remet un peu en retard dans notre développement et mais ce terrorisme c'est pas typique à l'afrique parce que voilà c'est pas typique à l'afrique c'est le monde entier guerre de leadership entre les états africains sienne guerre de leadership est ce que je je elle est une guerre de leadership peut être une guerre de bonne foi ça peut être de bonne guerre disons d'avoir une guerre de leadership de savoir qui peut être voilà le représentant de telle région telle région ça peut être bien mais je ne pense pas qu'on est dans une guerre de leadership dans la mesure où tous les états sont indépendants chaque état est indépendant de ce qu'il fait il est libre de ce qu'il fait il est libre de lier une amitié ou pas avec certains continents ou bien certains pays donc on n'est pas vraiment dans si si il ya de de leadership je trouve que c'est plus intéressant c'est bien qu'il ya de leadership mais je veux dire que l'indépendance des états fait que voilà est ce qu'on peut être véritablement dit qu'il ya des leadership peut-être qu'il peut avoir de de leadership à l'intérieur des états mais de leadership entre états qu'est ce que ça peut donner au continent africain au contraire non le continent africain je pense qu'ils doivent être plus en harmonie ils doivent être plus d'union entre ces états là pour que voilà ils puissent parler d'une seule voix l'afrique parle d'une seule voix avec d'autres continents avec l'europe avec voilà l'asie avec voilà avec d'autres continents mais si à l'intérieur même l'afrique même elle s'embrasse à l'intérieur mais elle s'est bas entre elle je pense pas que voilà elle pourra véritablement parler d'une voix parce que comme on le dit il ya un adage qui dit c'est quand le mieux fissure et que la salamande rentre effectivement quand les autres continents voient que voilà l'afrique fissure et l'afrique il n'y a pas d'union en l'afrique dont eux ça peut être une belle ou bonne pour eux voilà de frapper à l'intérieur et créer encore plus des années donc je pense que l'afrique peut se développer aujourd'hui je souhaiterais qu'on ne reste pas dans le dans le pessimisme là on est au 21e siècle on n'est plus voilà au siècle de l'indépendance 1960 voilà là aujourd'hui il ya énormément d'avancées on est encore dans le 21e siècle dont on ne peut pas être toujours en train de dire les mêmes choses l'afrique les mêmes liées l'afrique quand elle dit les mains tu te détaches voilà quand elle dit les mains tu te détaches et je pense qu'aujourd'hui l'afrique a tout pour être voilà c'est qu'il sait qu'elle veut l'afrique a tout pour être voilà le continent comme on le dit le continent du futur voilà normalement on doit même pas le dire mon en tant qu'analyse politique relations internationales je pense que en disant que l'afrique c'est le continent du futur c'est c'est une injure excusez moi de le dire mais oui l'afrique c'est celle c'est la merde de tous les autres continents sur le premier continent habité par l'homme dont un premier continent ne peut pas être un continent du futur moi je pense que c'est c'est comme si on disait voilà c'est comme si on nous leurait un peu pour nous dit que oui voilà c'est chez vous ou tout va se passer marée en réalité rien ne va se passer voilà en réalité rien ne va se passer donc pour répondre à la question de monsieur sigat voilà j'ai une deuxième question aussi mais si monsieur sigat apparemment c'est vous qui posez toutes les questions c'est gentil vous médite la forte dépendance de l'afrique de l'ouest vis-à-vis du du colomb vis-à-vis du colonisateur si je peux dire comme ça vis-à-vis du colonisateur je pense qu'on doit être peut-être à l'intérieur vous me parlez de la dépendance de l'afrique de l'ouest vis-à-vis du colonisateur si je peux dire comme ça vis-à-vis du colonisateur je pense que si les états africains surtout les états de l'afrique de l'ouest pensent que ils doivent être encore dépendants du colonisateur moi je pense que c'est dommage on doit pas être dépendant du colonisateur bon en ce qui concerne les bases militaires je pense que c'est d'un commun accord avec un commun accord avec les états d'avoir des bases militaires d'avoir une forte implantation des entreprises et comme je disais tout à l'heure un ami me disait c'est le système mais est ce qu'on doit parler en termes de système parce que le système qui le crée c'est nous qui créons le système donc quand on crée un système c'est à dire qu'on peut le changer le système on peut changer ce système là donc du coup qu'est ce que je peux je dirais en ce qui concerne les bases c'est d'un commun accord donc aujourd'hui les états africains doivent se dire que on n'a plus besoin de ces bases militaires on n'a plus besoin de voilà de c'est comme si on est on est surveillé en fait donc on n'a plus besoin de ces surveillances nous sommes des grands états nous sommes des états indépendants on n'a pas besoin de vous donc c'est ce qu'ils doivent dire maintenant quel est l'accord qui les lie et qui fait qu'aujourd'hui il ya ces bases militaires en afrique ça je ne saurais vous le dit parce que je suis pas encore dans les instances de décision de pour savoir qu'est ce qui se passe qu'est ce qui fait que voilà c'est basse mais je pense que c'est comme un accord avec les états africains c'est comme un accord maintenant je pense que ça doit pas vraiment rester aujourd'hui l'afrique doit plus se diversifier et doit vraiment travailler avec d'autres continents voilà elle doit pas rester vraiment avec voilà l'ancien colonisateur l'ancien ami de longue date voilà elle doit se diversifier mais comme je dis je reviens dessus en ce qui concerne les bases militaires je pense que c'est un commun en commun pourquoi je suis pas dans les instances de décision dont je peux pas savoir pourquoi jusqu'à présent il ya certains états encore et qui veulent voilà avoir des bases militaires je sais pas pourquoi c'est mais ils doivent se dire que est ce que c'est pas une surveillance ils doivent quand même se poser ce genre de questions mais je pense que ça leur revient de ça leur revient de en ce qui concerne les bases les bases militaires monsieur sigat vous me dites monsieur ballon bonjour je vous dis bonjour aussi vous me dit qu'est ce qui explique l'échec cuisson de l'union africaine belle question est ce que voilà l'union africaine arrive à réaliser vraiment tout ce qu'elle veut je ne sais pas je sais pas l'union africaine voilà est ce qu'elle est forte est ce que l'union africaine arrive je sais pas ça monsieur sigat c'est que je pourrais vous dire en ce qui concerne l'union africaine je vais pas être de mauvaise langue je parle de mauvaise langue mais vu que je suis analyse politique économie politique relation nationale je dirais que l'union africaine peine à concevoir des choses elle est comme vous l'avez si bien dit l'échec voilà l'échec elle n'arrive pas vraiment à réussir certaines choses parce que en fait pour moi l'union africaine même s'est fait financer énormément par l'union européenne par les instances qui sont extérieures donc moi je pense que en te faisant financer par une essence extérieure ça fait que voilà tu es obligé d'être un peu à la sorte de de ces instances là et c'est ce que l'union africaine doit éviter l'union africaine on a bien dit l'union africaine donc elle doit évoluer entre elle même on peut certes avoir des échanges avec d'autres continents avec d'autres états avec d'autres institutions pourquoi pas ça c'est normal c'est ça aussi la mondialisation c'est le fait d'échanger c'est le fait de comprendre les choses ensemble même pas vraiment s'impliquer véritablement et je pense que le manque de moyens de l'union africaine fait que voilà il ya certaines institutions esternes qui qui s'implique dans les décisions de l'union africaine donc ça fait que l'union africaine en elle même voilà elle n'arrivera elle n'arrive pas à avancer comme elle devrait mais on va pas je dirais pas que l'union africaine voilà elle échoue tout le temps voilà ça ça sera un peu voilà un peu tout mais elle n'échoue pas voilà il ya certaines de choses qu'elle arrive à bien réussir en ce qui concerne par exemple les gays heureusement maintenant on a plus trop de coups d'état dans les états africains et je trouve que c'est très salutaire et on a dépassé je pense ces épisodes là aujourd'hui malheureusement on a vu l'année dernière celui du mali moi j'ai trouvé ça vraiment dommage que voilà les maniers agissent ainsi parce que si à chaque fois on doit n'avait tous les présidents ça ça met encore le développement en arrière donc je pense que et on a vu que les lignes africaines aussi avait vraiment c'était vraiment battu avec pour mettre de l'ordre dans tous ses états donc l'union africaine elle arrive à faire des choses voilà nous dirons pas que tout ce qu'elle fait c'est un échec total non pas du tout elle arrive à faire des choses mais voilà elle doit continuer dans cette lancée là et elle doit aussi redéfinir ses propres priorités elle doit voilà elle doit être vraiment dans un sec où voilà les décisions lui reviennent et que les décisions ne viennent pas en griffes voilà d'autres institutions qui voilà qui la malmènent un peu comme je peux dire en griffes et ça ça n'engage que moi et donc il ya un autre qui a posé ces questions bonjour ma grande on a été leur et en afrique monsieur il donne on a été leur en afrique mais je sais pas mais si on a été l'heureux ok il n'y a pas de problème aujourd'hui on est au 21e siècle on refuse d'être l'heureux voilà on refuse parce que c'est comme je le disais tout à l'heure on va pas toujours rester dans la même chose en temps de dire les mêmes choses en temps de nous plaindre il faut arriver à changer les choses il faut qu'aujourd'hui on change des systèmes comme on le dit voilà des systèmes qui existent depuis très 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 longtemps il faut qu'on change les systèmes c'est ce que je pense il faut qu'on change on a été leurri mais aujourd'hui voilà il faut qu'on évite tout ça il faut qu'on évite et monsieur alice ou faufana vous dit à quand le développement de l'afrique francophone si nous savons tous que ce développement aura l'impact négatif sur la métropole bon est ce qu'un développement peut être négatif pour une métropole bon moi je mange moi monsieur alice ou franchement je ce genre de pessimiste là moi je veux pas je vais plutôt optimiste voilà parce que si le fait de développer l'afrique ça peut être un problème et pour la métropole c'est dommage ça peut pas être un problème pour une métropole si vraiment on est indépendant si les pays africains sont indépendants voilà un pays indépendant un pays qui est libre de faire ce qu'il veut qui est libre de partager et de travailler avec ce qu'il veut donc pourquoi le développement de d'un pays va être négatif pour une métropole franchement moi je comprends pas ça peut pas être un impact négatif à moins que franchement cette métropole là soit de mauvaise foi parce que l'afrique va pas être le continent qui va toujours tendre la main il faut qu'on soit révolu il faut qu'on parte au delà de ça on va pas toujours tendre la main pour dire que oui voilà donnez nous donnez nous voilà aujourd'hui quand je prends l'exemple du coville le coville en temps de montrer beaucoup d'aspects peut-être qu'il ya certaines personnes qui ne savent pas ou bien qu'ils remarquent pas mais aujourd'hui l'impact du coville mais elle l'afrique en face de ses responsabilités parce que qu'est ce qui se passe aujourd'hui nous avons une crise pandémique qui n'est qui n'est qui ne finit pas on sait même pas quand ça va finir donc aujourd'hui la plupart du temps les états voilà les états européens les occidentaux ils sont tous braqué dessus mais ils n'ont pas le temps aujourd'hui d'aller voir ce qui se passe en afrique d'aller pour dire que oui nous allons aider un pays africain non donc aujourd'hui moi je pense que cette pandémie a mis l'afrique vis-à-vis de ses responsabilités en face de ses responsabilités et on voit aujourd'hui en sans les européens voilà sans les occidentaux est-ce qu'on peut s'en sortir parce que eux là en ce moment c'est qu'ils se passent ils n'ont même pas encore fini voilà de de gérer tout ce qui se passe chez eux donc ils ne lanceront pas ça pour aller pour dire oui nous allons aider l'afrique donc moi je pense que cette pandémie d'une manière ou d'une autre elle est elle est elle est montra beaucoup de choses et fera beaucoup de choses et c'est ça peut être aussi positif pour l'afrique un ça pour savoir aujourd'hui est ce que l'afrique peut être vraiment 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 ce continent là qui n'a pas besoin de cette qui a besoin des autres mais voilà qui peut se forger elle est elle même plus lui même disons le continent voilà qui peut faire ces choses lui-même et ce ce cette pandémie des cours vide là elle a elle est en train de nous montrer pas mal de choses elle est en train de montrer pas mal de choses et je sais si je veux faire un sujet comme ça sur ce cette pandémie des cours vide là et je pense que j'aurai pas mal de questions aussi donc pour répondre à la question de de mon white quel est votre ressenti sur l'absence de leadership de qualité qui puisse impulser le développement en affaire qu'une de la diaspora un diplômé ou à rien hashtag diplo jeunes diplômés de la diaspora hier j'ai lancé ça ce mouvement hashtag jeunes diplômés de la diaspora ensemble construisant une nation différente mon ressenti par l'absence de leadership de qualité ouais j'ai un ressenti qui qui n'est pas qui n'est pas positif et me semaine grande pourquoi dans la mesure où voilà nous ces jeunes diplômés là de la diaspora qu'est ce qu'on peut apporter à notre continent à notre à nos différents pays parce que voilà il ya il ya toutes les diasporas il ya diaspora ivoirienne il ya diaspora malienne sénégalaise rwandaises béninois stokolaise voilà il ya vraiment énormément de diaspora mais voilà qu'est ce que chaque diaspora peut apporter et puis qu'est ce que chaque jeune diaspora diplômé peut apporter moi j'ai un ressenti par rapport mon ressenti c'est que je pense que il faut qu'on utilise mieux la diaspora les jeunes diplômés de la diaspora parce que ce sont des jeunes qui sont achevables entre le continent africain et le continent européen le continent européen donc du coup ce sont des comment on appelle ça on peut vraiment utiliser ces jeunes là pour changer certaines choses comme il y a un ami qui me parlait des systèmes pour changer certains systèmes parce que ces jeunes là eux voilà je pense pas qu'ils seront intégrés dans un système à moins que voilà ils se fassent engloutis par le système mais le fait qu'ils sont à cheval je pense que c'est une richesse c'est une richesse voilà d'être voilà des jeunes diplômés de la diaspora qui sont à cheval entre le continent africain l'europe je pense que c'est c'est très bénéfique pour nous maintenant qu'est ce qu'il faut faire est ce que voilà il faut user de 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 ça pour que pour qu'on se fasse une place dans ce système là pour changer le système moi je pense que c'est c'est salutaire mais comment on va le faire comment on va essayer d'intégrer ce système là si nos aînés ne nous donne pas l'occasion comment on va essayer de changer ce système là si nos aînés qui sont là voilà il ne veut pas partir il veut pas nous donner l'occasion de nous exprimer c'est ça aussi monsieur monsieur man white il faut que les aînés qui soient qui sont là nous donne l'occasion de nous exprimer faut que les aînés qui sont là nous donne nous tendre la mais voilà nous tendre la main pour nous dire venez les jeunes on va travailler ensemble on va vous aider et parce que la génération future c'est vous si jusqu'à présent eux mêmes c'est 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 nos aînés là nos anciens comme on le dit pensent que eux ils sont toujours voilà les gens de la nouvelle génération ils pensent que voilà ils sont toujours là mais on va pas évoluer parce que ils veulent pas partir il veut pas fait de désenrôlement donc du coup on est toujours au même stade pas de changement voilà on est au 21e siècle mais voilà quelqu'un qui a commencé à travailler depuis que moi adia je t'ai même pas encore né et qui est toujours encore là voilà qui a 80 ans encore qui a un poste bon tu as 80 ans tu as un poste qu'est ce que tu peux donner à ce poste là mais bon si tu es là pas grave il n'y a pas de problème on t'accepte mais voilà essaie de travailler avec la jeune génération voilà pour inculquer voilà c'est que tu as pris parce que voilà nous la jeune génération on a celle des diplômes même les anciennes générations ils ont des diplômes mais peut-être qu'il ya certaines choses qui changent et puis eux ils ont plus davantage parce qu'ils ont plus d'expérience que nous donc si eux ces anciens là ne nous prennent pas la main pour dire bon venez les jeunes on va vous on va vous aider on va prendre votre main on va vous guider ils veulent pas nous guider ils veulent pas partir donc qu'est ce qu'on va devenir c'est ça aussi pour répondre à la question de man white selon vous monsieur sigat selon vous quelles sont les pistes à à bourrer par nos dirigeants africains pour une afrique plus forte à l'image de l'asie belle question monsieur sigat belle question une afrique plus forte à l'image de l'afrique de l'asie bon moi je pense que l'asie ils ont fait ils ont fait beaucoup beaucoup énormément de choses et se sont privés de beaucoup beaucoup de choses par rapport à ce que l'histoire raconte et sont privés de beaucoup de choses mais aujourd'hui je veux je me demande est ce que l'afrique peut se priver de beaucoup beaucoup de choses ça c'est une question et hier j'ai un ami qui disait que tant que l'afrique sera égoïste c'est à dire tant que les dirigeants africains vont penser à eux-mêmes tant qu'il aura de l'égoïsme c'est sûr qu'on ne va pas s'en sortir donc voilà il faut être plus dans le partage voilà il faut être plus de voilà dans ce qu'on veut ensemble c'est à dire que c'est l'union mais si c'est le lettre le lettre motive ça doit être l'union en fait voilà il faut qu'on se dise que oui nous sommes des africains il faut s'unir pour changer les choses sinon voilà comment les choses seront changées donc monsieur sigat pour quelles sont les pistes à élaborer par nos dirigeants au fait d'abord nos dirigeants ils doivent ils doivent avoir une autre mentalité on est au deuxième siècle ils doivent savoir que les choses évoluent ils doivent savoir que voilà il ya beaucoup de choses qui n'existaient pas avant qui existe aujourd'hui regardez par exemple les réseaux sociaux aujourd'hui quel que soit ce que un dirigeant va faire ça va sortir les réseaux sociaux on sera au courant ça va voilà il faut qu'ils changent aujourd'hui la donne il faut qu'ils se disent que voilà il faut qu'on travaille avec la nouvelle génération pour ne pas répéter les mêmes erreurs pour que voilà eux aussi voilà ils soient voilà des dirigeants de demain du futur quand nous on sera pas là mais s'ils travaillent tout entre eux ils font tout entre eux c'est sûr que voilà on pourra pas effectivement sa sortie les pistes à élaborer déjà il faut une union en afrique il faut une union il faut que les africains soient plus unis en plus il faut ça il faut aussi que voilà il faut aussi qu'arriver un moment on arrive à se détacher comme le disait du du colonisateur il faut que l'afrique je dis pas que voilà l'afrique doit pas travailler avec tout le monde mais il faut qu'elle arrive un peu à se détacher du colonisateur il faut qu'elle arrive aussi à faire certaines choses d'elle-même voilà il faut pas que l'afrique tente toujours là mais parce que une main tendue c'est une main qui demande et la mais qui demande c'est le mec est toujours en bas donc il faut il faut changer certaines choses et pour avoir pour aujourd'hui pour que l'afrique soit l'asie franchement mais ceci garde je vous dis il faut énormément de choses il faut énormément de sacrifices et là aujourd'hui je pense qu'on peut on peut si on s'y met on peut y arriver si on s'y met on peut arriver parce qu'au moment où l'asie était voilà il y avait beaucoup de sacrifices on n'était pas au 21e siècle on était au 19 au 20e siècle voilà il n'y avait pas encore toutes ces nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui donc aujourd'hui avec toutes ces technologies là l'afrique peut se baser sur ça pour changer certaines choses pour élaborer certaines pistes je dis pas les dirigeants africains doit être plus autonomes voilà c'est le mot que je voulais dire doit plus d'autonomes parce qu'il manque d'autonomie dans l'injection de leurs propres pays même il manque d'autonomie vis-à-vis de l'extérieur donc en manquant d'autonomie vis-à-vis de ton propre pays que tu diriges et vis-à-vis de l'extérieur c'est c'est un manque de c'est un pouvoir que tu perds au fait donc il faut qu'on soit plus autonome il faut aussi que les africains on peut être plus on peut être fort parce que bientôt d'ici 2050 selon les projections on dirait que l'afrique sera le continent le plus voilà le plus peuplé comme le dit ça dit qu'on sera peut-être plus peuplé que l'asie ou bien on sera au même niveau que l'asie donc aujourd'hui je pense que l'afrique a le même potentiel que l'asie mais il faut juste que aujourd'hui l'afrique se dise que oui on est au 21e siècle il faut changer certaines choses il faut changer certaines manières de faire et il faut changer certains systèmes voilà mohamed dilo merci beaucoup vous m'aimez je vous aime aussi miga raza je vous remercie pour vos différents icônes que vous m'envoyez merci beaucoup voilà voilà donc que le semaine wat mais si monsieur sigata vous me posez une question vous je serai intérêt il serait intéressant à l'avenir de mettre un numéro de téléphone ouvert pour permettre à certaines personnes de venir à l'art en donnant leur point de vue pour poser des questions ok ok monsieur sigat je trouve que c'est une très 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 bonne idée merci beaucoup merci pour cette très belle suggestion je pense que je vais la faire je vais la faire je vais faire un sujet où ça permettra à tout le monde d'intervenir donc du coup je je mettrai une mot de téléphone et comme ça les gens pourront appeler pour pour intervenir ok vraiment merci beaucoup monsieur sigat très très belle suggestion très belle suggestion ça sera peut-être pourquoi pas pour la prochaine vidéo voilà on va mettre je fais un sujet où voilà pour que tout le monde puisse intervenir pour que tout le monde dise voilà c'est qu'ils pensent donc voilà super je vais mettre un numéro la prochaine fois je suis très content mais si apparemment c'est un internaute qui m'aime beaucoup voilà c'est un de mes super abonnés merci beaucoup monsieur sigat je je penserai la prochaine fois je vais tout faire même je vais essayer de mettre des numéros pour je vais faire des sujets aussi voilà bien là votre suggestion me donne en même temps une idée de faire un sujet ouvert à tout le monde voilà pourquoi on puisse échanger et voilà pour que chacun puisse dire ce qu'il pense donc ça sera pour une prochaine fois monsieur sigat préparez vous préparez vous donc j'attends les questions j'attends les questions j'attends les questions j'attends les questions posez moi vos questions sur les sujets que j'ai déjà développé j'ai déjà développé plus d'une vingtaine de sujets donc pour tous ceux qui me suit pour tous ceux qui voilà qui sont qui sont mes super abonnés vous savez que j'ai vraiment fait plus d'une vingtaine de sujets et voilà du coup j'attends ces sujets là les gens qui veulent poser des questions j'attends la prochaine fois comme l'a suggéré monsieur sigat je mettrai numéro de téléphone pour que plus tout le monde puisse réagir et donner à son point de vue voilà même mes internautes des pays africains je salue de passage tous mes internautes du mali de du sénégal de la mauritanie de la côte d'ivoire je vous remercie je vous salue merci de me suivre merci de partager et merci d'aimer ce que je fais parce que je me dis que ça c'est pour tout le monde c'est pas que pour moi mais voilà c'est pour tous les jeunes africains et hashtag jeunes diplômés de la diaspora ensemble construisons une nation différente voilà donc j'attends vos questions pour ceux qui voulaient poser encore des questions j'attends j'attends toutes les questions toutes les questions je remercie monsieur manway je remercie monsieur sigat je remercie monsieur boucher je remercie madame micha rasac voilà pour tous ceux qui posent des questions je vous remercie je vous remercie et j'attends les questions nous sommes encore là pour quelques minutes donc pour tous ceux qui veulent poser des questions j'attends j'attends poser vos questions posez vos questions merci pour vos likes merci pour le partage partager partager ça nous fera de la visibilité voilà et du coup pour la prochaine vidéo on aura énormément de personnes pour pour répondre pour appeler répondre aux différentes aux différents sujets pour donner leur point de vue vous donner leur point de vue donc j'attends j'attends vos questions j'attends je trouve que c'est très intéressant je vois qu'il ya pas mal de de belles questions nous tous on pense à au changement de l'afrique on pense à ce que voilà l'afrique devienne vraiment le continent le continent qui devait être voilà le continent de la mer de tous les continents parce que c'est le premier continent habité par l'homme quand même voilà donc on veut que l'afrique soit vraiment au sommet mais pour que elle soit au sommet là il faut que voilà on sait qu'il ya des il ya des il ya des choses qui se passent il ya des il ya un système qui est créé depuis belle lurette mais ce système là il faut qu'on arrive aujourd'hui à s'en dégager il faut qu'on arrive aujourd'hui à changer la donne à l'intérieur du système là sinon franchement on va rester toujours 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 à faire les mêmes choses j'attends les questions j'attends les questions j'espère que il aura d'autres questions j'espère bien aujourd'hui il n'y a pas d'analyse de sujet c'est plutôt des questions réponses pour mes abonnés pour qu'ils puissent me poser toutes les questions que j'ai déjà développé dans les sujets que j'ai déjà développé donc voilà tous ceux qui veulent savoir quelque chose sur l'économie sur les secteurs formels sur la mondialisation sur les médias sur l'industrialisation de l'afrique voilà ça c'est cela c'est la bonne occasion de revenir un peu sur tous ces sujets que j'ai déjà traité donc voilà je vous attends j'attends j'attends les sujets j'attends merci pour tous ceux qui sont en direct avec moi tous ceux qui me regardent partagé partagé énormément on a besoin de partage on a besoin de partage pour montrer à d'autres personnes qui savent pas que ce facebook live existe qu'ils sachent que ça existe voilà qu'ils savent qu'on parle de des politiques de développement économique d'économie politique de relations internationales et que les présentatrices et voilà je suis analyse des politiques de développement et je suis aussi écrivain voilà donc posez vos questions posez vos questions pour ceux qui me connaissent me connaissent pour ceux qui me connaissent pas je pense que voilà et on aura l'occasion de se connaître voilà parce que voilà nous sommes tous des africains donc voilà on se voit sur les réseaux sociaux comme ça et puis bon inchallah et je pourrais pas on puisse rencontrer quelque part d'autre donc vraiment j'attends vos questions j'attends les questions j'attends les questions j'attends vos questions vous n'avez plus de questions j'attends les questions j'attends vos questions merci pour les coeurs merci pour les likes merci beaucoup et voilà je vais un peu revenir si l'ancien premier ministre il sera là bientôt dès qu'il est disponible on fera son direct je pense que vous aurez pas mal de questions à lui poser parce que voilà lui il a été dans le système il a été dans un décideur de cette sphère politique là donc je pense que il faut qu'on attente de pied ferme on l'attend pour que voilà il puisse nous faire cette belle analyse sur cette vision de la politique en afrique voilà d'accord mais j'attends vos questions pour ceux qui ont des questions pour ceux qui ont des questions voilà j'attends merci à tous mes abonnés mais c'est beaucoup merci voilà aussi tous ceux qui veulent poser des questions je suis là j'attends vos questions à franchement c'est monsieur sigat qui me pose toutes les questions mais les autres vous êtes où vous n'avez pas de questions à poser vous n'avez pas de d'avis à donner vous n'avez pas d'idées monsieur sigat me dit nombreux sont les analyses économiques qui pensent que l'afrique aura son salut via la transformation de la matière première en un mot une forte industrialisation pourquoi selon vous les politiques pour que je regarde voilà immédi ou quoi selon vous il dit en un mot une forte industrialisation pourquoi selon vous les politiques africaines sans moi s'y pencher si l'obstacle si obstacle il ya que sont-ils y'a-t-il pas de même deux qualifiés voilà monsieur sigat encore une belle question effectivement moi je suis de cet avis je suis de cet avis que c'est selon les analyses économiques l'afrique aura son salut via la transformation de ces matières premières je suis adepte de ça je suis même partisane de cette théorie là parce que je vais vous dire quelque chose un pays qui transforme ces matières premières et qui les vendent qui exporte plus qu'ils n'importent je pense que c'est un pays qui se développe plus mais un pays qui exporte qui importe plus qu'ils exportent ça c'est c'est un pays qui a la traîne aujourd'hui la majorité des pays africains on n'est pas plus qu'un importe et c'est ce qui fait que l'afrique se développe assez très 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 lentement aujourd'hui il faut que l'afrique arrive à transformer ces matières premières il faut que l'afrique arrive à s'autosuffis ça c'est un mot que je le doute tout le temps il faut que l'afrique arrive à s'autosuffis si l'afrique arrive à s'autosuffis si l'afrique arrive à transformer ces matières premières je pense que l'afrique comme vous l'avez posé en amont l'afrique sera vraiment c'est ce cet asie là que nous tous sont en recherche mais tant que nous serons toujours en temps de désporter en temps de prendre à l'extérieur ça va pas être un avantage pour l'afrique voilà effectivement il faut que l'afrique arrive à transformer ces matières premières elle-même il faut que l'afrique arriva donc ça suppose ça sous-entend que quoi il faut que l'afrique s'industrialise si l'afrique industrielle aujourd'hui si l'afrique arrive à s'industrialiser aujourd'hui moi je pense que on aura gagné énormément de choses et cette industrialisation là on le dit tout le temps ils le savent les dirigeants tout le monde sait qu'aujourd'hui il faut que l'afrique arrive à s'industrialiser mais pourquoi on prend pas ce chemin là ça c'est une question que moi même en tant qu'analyse politique je me pose si nous savions aujourd'hui que il faut une forte une fois une industrialisation de l'afrique pourquoi nous nous mettons pas à à ce que l'afrique s'industrialise ou bien nous dirons encore que il ya quelques il ya des certaines personnes qui nous empêchent on dira encore il ya des mains noires qui sont en bas qui nous empêchent mais les mains noires les gens pour nous empêcher ils seront toujours là mais il faut qu'on arrive à braver certaines choses pour les faire il faut qu'on arrive à foncer dans la foulée pour faire certaines choses sinon si nous disons toujours que ah oui il ya des gens qui vont nous empêcher il ya des gens qui sont comme ça il ya des on va jamais arriver à faire des choses effectivement monsieur siga je suis d'accord il faut que l'afrique arrive à s'industrialiser il faut que l'afrique transforme ses matières premières il faut que l'afrique s'auto suffisent si l'afrique ne se soucie s'auto suffit pas si l'afrique n'arrive pas à transformer ses matières premières je pense que on sera toujours à la traite et l'afrique sera toujours derrière l'industrialisation de l'afrique je suis pas la première à le dire je ne serai pas la dernière c'est quelque chose est dit depuis belle lurette mais est ce qu'il ya eu des changements est ce que nos dirigeants ont pris la peine aujourd'hui de de prendre ce chemin de changement là de chemin d'industrie d'industrialisation de l'afrique non donc on va rester comme ça il faut des changements il faut des changements vrai il faut des changements c'est ne faut pas des changements jusqu'au bout il ya une étonnante qui disait pour leurrer l'afrique voilà non il faut plus des discours pour leur et il plus des discours voilà on pour infantiliser l'afrique non aujourd'hui qu'il faut des vrais discours et ce vrai discours ce changement là ne passera que par l'africain lui-même et non par quelqu'un d'autre personne ne verra ne viendra disons et aider l'afrique à s'industrialiser sienne et s'industrialise par elle même donc effectivement monsieur sigat je suis vraiment de cet avis il faut qu'on arrive à s'auto suffit il faut qu'on arrive à transformer une matières premières et aujourd'hui si l'afrique arrive à transformer ses matières premières je pense que l'afrique aura tout à gagner parce qu'il n'y a aucun continent où il ya énormément de matières premières que l'afrique l'afrique en elle sur elle peut nourrir tous les autres continents et ça je le dis je suis en direct et je sais que les vidéos s'en vont voilà peut-être demain on me posera oui mademoiselle vous avez dit ça un jour et je veux dire je vais l'assumer l'afrique a énormément de matières premières que l'afrique en transformant en transformant ses matières premières est ce que l'afrique peut nourrir tous les autres continents et ça je le dis je le redis mais tant que l'afrique sera ce continent là qui va toujours tendre la main parce que pourquoi elle n'est pas industrialiser parce que pourquoi elle n'arrive pas à transformer ses matières premières parce que pourquoi elle n'arrive pas à s'auto suffit jusqu'à présent l'afrique obligé d'acheter du riz à la chine jusqu'à présent l'afrique obligé d'envoyer son café son cacao son côté son côté plutôt en occident en europe pour être transformé je trouve cela vraiment 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 problématique en ce 21e siècle il faut que l'afrique arrive à braver cette situation pour ou voilà vous ce pour se trouver pour se frayer son véritable chemin il ya énormément de mètres de qualifier en afrique monsieur sigat mais est ce que nous avons les choses le matériel est ce que nous avons vraiment le matériel adéquat pour ces transformations là c'est ça si nous avons le matériel adéquat pour les transformations je pense que c'est bon l'afrique a énormément de même de même de qualifier quand on parle de diaspora aujourd'hui la diaspora c'est quoi c'est la diaspora aussi voilà c'est l'afrique voilà aujourd'hui nous les jeunes on s'est dit hashtag jeune diplômé de la diaspora non voilà nous sommes des jeunes nous sommes à la diaspora nous sommes des jeunes africains donc il ya énormément de personnes qualifiées en afrique il ya énormément de personnes qualifiées pour l'afrique donc on peut faire beaucoup de choses on peut voilà arriver à faire énormément de choses pourquoi pas on peut le faire on peut le faire mais en tout cas je reviens dessus effectivement je suis comme tous les analyses économiques les économistes qui dit que l'afrique aura son salut dans la transformation de ses propres matières premières en plus de ça aussi moi je dis il faut qu'elle arrive l'afrique arrive à sauter suffit et en plus c'est encore je dirais qu'il faut que l'afrique soit un pays plus importateur que exportateur il faut qu'on importe plus nos produits qu'on exporte les autres produits des autres pays oui monsieur monsieur ibrahim qui me pose vraiment une question qui me plaît énormément c'est une très belle question il me dit le commerce est très difficile en pays africains merci beaucoup monsieur ibrahim effectivement quand on parle de l'union entre pays africains c'est ça aussi parce qu'aujourd'hui il faut quoi il faut qu'aujourd'hui l'afrique arrive à faire certaines choses entre elles il faut pas tout faire avec l'extérieur aujourd'hui par exemple au burkina faso par exemple je prends j'ai ils font du coton ils font je sais pas des oignons par exemple au lieu que un autre compte un autre pays africain par exemple le sénégal pas te prendre du coton ailleurs mais pourquoi pas venir prendre le coton au burkina et pourquoi pas ne pas le prendre en côte d'ivoire pourquoi pas ne pas acheter le café le cacao entre nous mêmes pays africains entre la côte d'ivoire et le ghana par exemple un certain pays dont effectivement il faut il faut il faut il faut qu'il est il faut qu'il est un travail déjà entre les états africains il faut qu'on travaille entre nous mêmes c'est ça monsieur ibrahim goulibaly goudiabi excusez moi votre question elle est très intéressante elle est très 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 intéressante et très bonne oui il ya un commerce difficile mais pourquoi il ya un commerce difficile entre les pays africains parce que déjà il n'y a pas d'attente parce que déjà il n'y a pas du nom mais il faut qu'on arrive à travailler entre nous mais il faut qu'il y ait une libre circulation des services des biens entre les pays africains je pense que ça se fait déjà en afrique de l'ouest l'afrique de l'ouest on a une libre circulation des biens et des personnes voilà moi je suis voire rien je vais au sénégal je vais au togo je vais au benin je vais dans tous les pays de l'afrique de l'ouest sans visa voilà j'ai que à voyager que ce soit en voiture en avion voilà donc déjà en afrique de l'ouest l'afrique de l'ouest a beaucoup reçu ça il ya une véritable libre circulation entre les pays africains des pays africains de l'ouest l'ouest de l'afrique mais les autres continents je sais pas des autres pays disons je ne sais pas mais c'est que je sais ce qu'il n'y a pas de libre circulation entre l'afrique de l'ouest et l'afrique centrale par exemple par exemple moi si je vais partir en centrafrique j'ai parti au gabon je parti au congo il faut que je prenais visa dont déjà ces barrières il faut qu'on arrive à les ans à les enlever il faut que un pays un africain arrive à aller d'un autre pays à un autre pays il faut une libre une libre circulation des biens et des personnes et il faut aussi comme vous l'avez dit tout à l'heure un commerce plus facile il faut que j'arrive moi étant commerçante à prendre des provisions au du ghana en côte d'ivoire facilement de du burkina au mali facilement du togo comme on appelle en centrafrique facilement de du benai au congo facilement c'est à dire qu'il faut qu'on ouvre plutôt les frontières entre nous pays africains pour faciliter cette libre circulation des biens et des personnes et ça aussi c'est un grand problème c'est une grosse problématique pour le continent africain parce qu'il ya certains pays qui ont cette liberté comme tout à l'heure je disais l'afrique de l'ouest et à certains pays où il n'y a pas cette liberté donc déjà il faut qu'on ait une grande liberté de circulation parmi nous et ça va permettre aussi de faciliter le commerce et ça permettra de faciliter énormément de choses si un pays aussi cette libre circulation permettra par exemple que un africain un ivoirien pas de s'installer au burkina facilement pourquoi pas déjà ça se fait énormément il ya énormément de burkina mais en côte d'ivoire il ya énormément de d'ivoirien au burkina au sénégal pareil aussi donc déjà en africain de l'ouest moi je peux dire aujourd'hui que nous avons reçu cette intégration là en africain de l'ouest cette libre circulation des biens et des personnes mais il faut que ça soit plus étendu à d'autres pays africains et comme monsieur ibrahim vous l'avez dit il faut que ça soit plus ouvert il faut que ça soit plus facile de faire le commerce entre nous et ça ça peut être une très 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 bonne chose pour l'afrique vraiment naqué il faut plutôt exporter nos produits que de les importer effectivement je suis d'accord il faut que l'afrique exporte plus qu'elle importe voilà il faut que l'afrique arrive à exporter plus ses produits à l'extérieur que ce soit entre pays africains même ou bien aussi à l'extérieur du continent africain voilà si l'afrique c'est ce que je dis la fait doit s'auto suffit l'afrique doit être plus un continent qui exporte qu'elle n'importe voilà ah non non je qu'est ce que j'avais dit alors peut-être que je me suis un peu mélangé comme vous avez dit mais je disais tantôt que il faut que l'afrique est chose qu'on appelle ça même exporte plus elle n'exporte plus ses produits qu'elle n'importe il faut qu'elle exporte voilà disons c'est ça je me suis mélangé un peu désolé voilà mais il faut qu'on importe plus il faut que le continent africain soit le continent qui importe plus voilà que qu'elle exporte voilà je pense que ça va je me suis un peu mélangé dans les thèmes merci monsieur cigates voilà merci merci aussi monsieur naki voilà il faut exporter plus nos produits que on importe effectivement désolé pour le mélange voilà c'est ce sont aussi les alliés du direct une exportation en pays africain déjà allé déjà avant d'aller dans les autres continents oui monsieur naki c'est ce que je viens de dire tout à l'heure quand monsieur ibrahim a posé la question du commerce du commerce très difficile entre les pays africains voilà je viens de dire ça j'ai dit il faut qu'il ait une exportation en des pays africains déjà voilà il faut qu'on arrive à exporter nos produits entre nous mêmes de l'est à l'ouest de l'ouest de l'ouest au nord du sud au nord voilà il faut qu'on arrive à le faire entre nous mêmes pays africains avant de de penser à l'extérieur voilà aujourd'hui la côte d'ivoire est premier en cacao voilà elle peut exporter son cacao pourquoi pas en afri du sud pourquoi pas au rwanda pourquoi pas voilà où les autos pourquoi pas voilà à djibouti voilà au lieu de penser toujours à la fin venir ici en europe voilà donc c'est ça merci pour vos contributions ok merci beaucoup je vois qu'il y'a une très 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 belle interaction ok mais je suis en entrant de tir au thème de nos échanges et c'est là que je vois qu'il ya pas mal de questions effectivement mais voilà monsieur naki effectivement il faut plutôt exporter nos produits qu'est d'importer voilà l'afrique doit plutôt exporter on a énormément de matières premières c'est ce que je disais donc aujourd'hui je le dis et je leur ai dit l'afrique est le continent qui peut nourrir tous les autres continents donc il faut qu'on arrive à transformer nos matières premières il faut qu'on arrive aussi à exporter nos produits voilà je vais prendre peut-être une dernière question et puis vous dis merci de m'avoir suivi merci énormément de m'avoir suivi merci énormément de ce partage là que j'ai fait aujourd'hui avec vous merci à mes abonnés voilà je prends la dernière question de ibrahim et du coup on va je vais arrêter le direct monsieur goudiabi merci pour une question vous dites il ya aussi une plaie que les gens surtout nos dirigeants n'osent pas gratter il s'agit de la monnaie qu'en pensez vous à le problème de la monnaie le problème de la monnaie je pense que monsieur ibrahim je veux conclure en même temps avec votre question et le problème de la monnaie je pense que l'ancien moment avec le coup vide c'est un peu en stand by mais comme tout africain comme tout jeune africain je souhaiterais que l'afrique est sa propre monnaie je souhaiterais que les réserves de change des pays africains de la monnaie des pays africains se trouve en avril et non en france ça pour quand tous jeunes africains je pense à je pense cela et je pense que ça sera plus ça sera mieux pour l'afrique voilà donc je vais pas peut-être vous me demandez qu'en pensez vous je pense que je vous ai répondu voilà cette plaie là je pense qu'aujourd'hui on continue de la gratter comme vous l'a dit comme vous le dites disons et c'est que je pense que c'est le kovid en ce moment on mettra tout sur le kovid et ne vous en faites pas je pense que c'est le kovid en maintenant qui a mis un peu ce projet en stand by parce que les états aujourd'hui ils se battent plus pour ce pour cette pandémie cette pandémie là et cette guerre sanitaire comme le dirait le président français emmanuel macron voilà tout le monde se bat aujourd'hui pour contre cette guerre sanitaire je pense que voilà c'est un peu mis certains sujets en stand by mais c'est un sujet qui est toujours d'actualité et qui va revenir voilà il faut notre monnaie il faut qu'on ait notre propre monnaie de notre propre monnaie en plus et il faut aussi surtout que nos réserves de change soit en afrique et non amérance et non en france voilà voilà c'est ce que je peux dire et pour vous dire aussi que ce sujet on reviendra dessus le sujet de la monnaie ce n'est que partie remise on reviendra dessus et non la question n'est pas difficile monsieur cigata elle n'est pas difficile mais je voulais pas trop m'avancer dessus dans la mesure où là en ce moment on n'en parle pas pourquoi parce que voilà comme je dis à la crise sanitaire mais je l'ai dit je l'ai dit comme tous jeunes africains comme tout africain voilà je suis contre le fait que notre monnaie les échanges de monnaie et les réserves soit en france ça je suis contre ça ça c'est sûr voilà et je suis pour que l'afrique soit plus indépendante financièrement voilà je suis je suis je suis je suis pour ça après de rentrer dans d'autres considérations je le ferai peut-être pour une prochaine fois si quelqu'un me pose la question mais c'est que je pense de prime abord c'est ce que je dis mais après si je creuse ça c'est je vais rentrer dans d'autres considérations dans d'autres choses et je pense que c'est pas le but du direct aujourd'hui donc je préfère m'arrêter là pour cette question sur la monnaie mais sachez que je suis david pour tous ceux qui se battent contre la monnaie voilà pour que l'afrique est sa propre monnaie voilà pour que nos réserves surtout nos réserves de chance soit vraiment c'est notre continent et non ailleurs ouais sujet très complexe sujet très complexe monsieur cigare ok donc nous sommes arrivés au thème de c'est de cette discussion de cet échange que j'ai eu avec vous questions réponses je suis très contente d'ailleurs il ya énormément de questions je remercie beaucoup monsieur cigare qui ne m'a pas laissé aujourd'hui sans voix voilà qui m'a posé pas mal de très 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 belles questions et voilà donc du coup j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé je remercie aussi monsieur men right right maintenant men right pour les questions je remercie monsieur vraiment acquis je remercie tous ceux qui m'ont dit bonjour tout ce que tous ceux qui ont conçu vu le direct je vous remercie vraiment acquis donc voilà je reviens dessus pour dire qu'il faut plutôt que l'afrique exporte que qu'elle importe voilà si je m'étais mélangé un peu dans les personnes désolé mais c'est plutôt importe exporté qu'importé voilà donc je veux remercier tous ceux qui ont été en direct avec moi tous ceux qui m'ont suivi tout ce que tous ceux qui ont posé des questions je vous remercie l'afrique c'est vous c'est moi c'est nous tous voilà c'est nous tous qui devons changer le continent africain c'est nous tous qui devons changer le système dans lequel le continent africain est voilà il faut changer la donne faut changer le système en tout cas je vous remercie infiniment partager un partager je pense que j'ai besoin d'énormément de personnes pour pouvoir échanger comme ça chaque fois et comme ceci garde l'a suggéré la prochaine fois j'aurai un numéro que je vais mettre à la disposition de tous les internautes pour que évidemment ils peuvent appeler et participer aussi à ce genre de direct à ces discussions là mais je vais vous dire quelque chose ma page facebook c'est adhia awafofana écrivain il faut que vous liker cette page il faut que vous activer aussi la note de notification sur youtube parce que ces vidéos que je fais en direct sur facebook je les mets après sur youtube aujourd'hui aussi j'ai une page instagram où je mets vraiment tous ces vidéos que je mets je mets de petits extraits je mets aussi des photos je mets aussi des magazines dans lesquels voilà j'ai été lorsque mon livre est sorti des magazines qui avaient fait des articles sur moi vous pouvez voir c'est adhia awafofana officiel instagram vous avez aussi ma page facebook adhia awafofana écrivain et vous avez aussi mon mon ma chaîne youtube pour revoir les vidéos en intégralité donc vous avez tous ces trois réseaux là pour vous comptez pour vous connecter à moi pour pour regarder tout ce que je fais pour aimer pour analyser pour échanger avec moi parce que moi j'aime beaucoup l'échange parce que je me dis chacun à sa part à donner chacun à son à son grain de sel à mettre dans la sauce de cette sauce Afrique là que nous tous nous la voulons bonne voilà nous la voulons agréable donc voilà c'est ce que je voulais partager les vidéos partager énormément les vidéos liker les vidéos je souhaite vraiment avec mes internautes avoir cette approche la plus dynamique voilà j'aimerais bien que on puisse échanger comme ça de temps en temps et j'aimerais bien aussi que mes internautes donnent leur avis comme l'a fait aujourd'hui monsieur ibrahim goudiabi comme l'a fait monsieur men white comme l'a fait monsieur sigat j'aimerais vraiment bien que chacun donne son avis que chacun dit ce qu'ils pensent et chacun disent comment aujourd'hui nous pouvons changer le système dans lequel nous sommes aujourd'hui voilà donc likez mes pages et partagez énormément mes pages l'afrique c'est moi c'est vous c'est tout le monde et l'afrique c'est maintenant je vous dis merci à tous passez une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un autre direct pour une autre vidéo à bientôt au revoir